Les panneaux photovoltaïques ont tout pour plaire. De l'énergie gratuite et propre, pourquoi s'en priver ? D'autant que les offres d'installation sont nombreuses et alléchantes. Mais un peu trop, parfois, les arnaques se multiplient. Comment donc ne pas se faire avoir ? Franck Grasso et Margot Gézio ont mené l'enquête dans l'Ain. Les panneaux photovoltaïques ne captent pas que les rayons solaires. Ils attirent aussi les artisans peu scrupuleux. Cet entrepreneur, souvent appelé à la rescousse, a constaté plusieurs escroqueries. J'ai déjà vu des chantiers où j'ai dépanné des panneaux qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient même pas branchés au-dessus. Les gens, ils viennent, ils posent, ils peuvent même poser côté nord, ils ne regardent pas. Donc il faut faire attention. La plupart du temps, les personnes arnaquées, données suite à des sollicitations commerciales, reçues par téléphone ou mail. Un démarchage qui a toujours effrayé Marc. Ce client potentiel a donc cherché dans son environnement proche un professionnel de confiance. Visiblement, il l'a trouvé. Pour que tu sois le plus rentable possible. Le conseiller ne promet pas l'autoconsommation à 100%, comme le font les arnaqueurs. Il faudra toujours un peu compter sur un fournisseur d'énergie. Mais avec 24 panneaux, le propriétaire va pouvoir tabler sur une réduction substantielle de sa facture. Quand on est tout électrique, comme ma maison aujourd'hui est tout électrique, on se rend compte qu'il faut quand même qu'on arrive à baisser la facture. Et ça, ça va être essentiel pour nous. Je pense qu'on va au moins descendre au moins de 50%, j'espère. Rester réaliste. C'est la devise du commercial qui dit regretter les malveillances qui ternissent la cause du photovoltaïque en France. Ça fait du tort. Au vrai professionnel, ça leur fait du tort. Il y en a dans beaucoup de domaines, dans tout ce qui est énergie, dès qu'il y a des aides de l'État, dès qu'il y a des choses comme ça, il y a des entreprises qui en profitent. Et résultat, plutôt que de faire avancer les choses, ça les fait reculer. Les associations de conseils sur l'énergie remarquent aussi la remontée en puissance des Dupris. Ici, on guide et d'abord on rassure. Avec une installation bien dimensionnée, le solaire est valable. Le but, c'est vraiment de profiter de cette énergie qui est gratuite, dirons-nous. Ce n'est pas vraiment le cas pour vous, parce que vous allez payer pour votre installation. Mais le but, c'est de vraiment dimensionner votre installation en fonction de vos besoins. C'est pour ça que c'est important de s'adresser à un artisan qui soit RGE, qui va pouvoir vous accompagner en vous posant toutes ces questions. Qu'est-ce que vous avez comme équipement ? Comment vous consommer ? Quel est votre réel besoin ? L'installation moyenne en France coûte 20 000 euros. L'aide gouvernementale avoisine les 3 000 euros. L'amortissement se réalise, lui, sur moins d'une dizaine d'années.